Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui nous allons voir la configuration des commutateurs FrameRelay en mode Multipoint. Passons au plan. Tout d'abord nous allons définir la notion Relay de Tram. Ensuite nous allons définir le mode de communication Multipoint. Et enfin nous allons montrer comment configurer un commutateur Relay de Tram dans un contexte de communication Multipoint. Passons à la définition. Le Relay de Tram ou FrameRelay est le protocole de communication ou plus précisément de commutation de paquets successeurs du protocole X25 qui est utilisé pour les échanges intersites. Le Relay de Tram est situé au niveau 2, c'est-à-dire la couche de liaison en termes de modèles OSI. Les équipements qui composent une topologie Relay de Tram sont respectivement un équipement DTE au niveau client et un équipement DCE au niveau du fournisseur d'accès. Donc dans le cadre de Relay de Tram en mode Multipoint, nous parlons de la topologie Hub & Spoke. Donc l'interface physique au niveau du Hub est configurée en plusieurs sous-interfaces. Chaque sous-interface est associée à un DLC ou encore un nombre identifiant cette sous-interface et ce nombre est spécifique. Le Hub gère les communications entre les divers spokes d'une manière centralisée. La configuration du commutateur Relay de Tram sous GNS3 se fait encore à travers une interface et non pas en mode console comme il est le cas au monde réel. Donc voici le Node Configurator relatif au commutateur Relay de Tram. Nous pouvons ajouter ou modifier le nom. Nous pouvons aussi créer des mappings entre les ports à ce niveau-là. Et une fois le mapping est ajouté, on aura une liste de mappage port DLC à ce niveau-là. Et nous pouvons, entre autres, faire une réinitialisation de la configuration à travers le bouton Reset. Passons à la démonstration. Au niveau de cette démonstration, nous avons déjà trois routers, un Hub et deux Spoke. Donc ils utilisent déjà ou encore ils seront configurés pour utiliser les DLC suivants. Donc le DLC 102 et 103 pour le Hub, le DLC 201 pour le Spoke 1 et le DLC 301 pour le Spoke 2. Donc nous ajoutons un commutateur, donc Frame Relay, pour lier ces différents routers. Donc tout d'abord, nous devons configurer notre commutateur. Donc on suppose qu'on a déjà trois ports à configurer ou à utiliser. Le port 1 sera relatif au Hub, le port 2 au Spoke 1 et le port 3 pour le Spoke 2. Donc le port 1 avec le port 2, bien évidemment les DLC ici, ou encore le choix des DLC est arbitraire. Néanmoins, il faut suivre une logique bien déterminée dans la détermination des DLC pour que ça soit explicatif. Donc on va choisir son 2 ici, c'est-à-dire qu'on mappe le port 1 au port 2. De l'autre côté, au niveau du port 2, nous allons utiliser de son 1, donc le port 2 vers le port 1, c'est-à-dire du Spoke 1 vers le Hub. Donc du Spoke 1 vers le Hub, ça se passe à travers le port 2 ici. Donc on ajoute cette entrée et de la même manière, on configure le deuxième mapping. Donc ça sera 301 ici. Donc le port 3 et le port 1, c'est-à-dire le Spoke 2 va communiquer avec le Hub à travers tout d'abord le port 3, par la suite le port 1. Donc on clique donc Add pour ajouter le mapping et le Frame Relay Switch est configuré. Donc on passe à la liaison. La liaison doit être donc faite en mode liaison série et non pas Fast Ethernet ou Ethernet. Donc le port 2 sera lié au Spoke 1 et le port 3, donc lie le Frame Relay au Spoke 2. Donc une fois c'est fait, nous allons lancer notre Hub et commencer à le configurer. Donc nous allons changer la taille de la police pour que ce soit clair. Donc commençons la configuration de notre Hub. Nous allons entrer au niveau de la configuration globale. Par la suite, au niveau de notre interface série, pour l'activer à travers la commande No Shutdown et puis préciser le type d'encapsulation qui sera Frame Relay. Donc une fois c'est fait, nous allons sortir de cette interface et entrer au niveau de la sous-interface, à savoir l'interface série 1.0.1. Nous devons indiquer le type ou le mode de communication. Donc une fois c'est fait, nous allons ajouter une adresse IP. Ce sera 197.0.0.1 avec un masque 255.255.255.248. Ensuite, la sous-interface est automatiquement activée, puisque l'interface principale est déjà activée. Donc une fois c'est fait, nous allons passer au mappage des DLC aux adresses IP, respectivement du Spoke 1 et Spoke 2. cela se fait à travers la commande Frame Relay. Frame, donc Relay, Map, IP. Donc on va considérer que le Spoke 1 soit configuré comme celui. Donc il va utiliser l'adresse IP 197.0.0.2. Nous allons taper 197.0.0.2. Le mapping, ou encore le mapping, sera fait au DLC 102. Pour le Spoke 2, il va utiliser l'adresse IP 197.0.0.3 et le DLC 103. Donc une fois c'est fait, nous allons sortir et le Hub est configuré. Donc si on essaie de voir la configuration du Frame Relay à travers la commande Show Frame Relay Map. Map, donc Map, donc la configuration est proprement effectuée. Donc une fois c'est fait, nous passons au Spoke 1. Donc la configuration du Spoke 1, on lance donc le Spoke 1 et on change ici la police pour que ce soit clair. La configuration du Spoke 1 diffère un peu. Donc nous allons entrer au niveau de la configuration globale et puis au niveau de notre interface principale. Nous allons l'activer et préciser le type d'encapsulation qui est Frame Relay. Donc une fois c'est fait, nous sortons et nous entrons au niveau de la sous-interface donc S1.0.1 avec le mode point-to-point cette fois-ci et non pas multipoint. Donc une fois précisé, nous allons passer à la configuration de l'adresse qui sera donc 197.002 pour le cas du Spoke 1 et l'adresse IP, ça sera donc, ou encore l'adresse du masque, ça sera 255.255.255.248. Donc une fois c'est fait, nous allons donc faire le, ou préciser le nombre de DLC qui sera utilisé au niveau du Spoke 1. Ça sera à travers la commande Frame Relay Interface DLC. Donc l'interface DLC qui sera utilisée au niveau du Spoke 1, ça sera 201. Donc 201, Exit, et Exit. Donc nous sortons d'ici et nous allons voir donc la configuration à travers la Show Frame Relay Map Show Frame Relay Map Donc la configuration est bien faite, elle est active. Donc nous passons au Spoke 2 Donc Start et Console pour ouvrir une session Console. Donc nous augmentons un peu la taille de la police comme d'habitude. Pour que ça soit clair. Et nous passons à la configuration de notre Spoke 2 de la même manière donc comme celle du Spoke 1. Donc nous entrons au niveau de la configuration globale et puis l'interface principale. Donc nous avons activé notre interface à travers la commande No Shutdown et puis nous précisons le type d'encapsulation qui sera Encapsulation Frame Relay. Nous sortons de la portée de l'interface principale pour entrer au niveau de l'interface ou la sous-interface Serial 1 slash 0 1 et nous précisons le mode qui est point-to-point à partir du Spoke 2 vers le hub. Nous précisons par la suite l'adresse IP qui sera 197.0.0.3 avec un masque 3 x 255.248 et nous précisons le Delcy qui sera utilisé ce sera Frame Relay Interface Delcy et ce sera le 301 dans ce cas là pour le Spoke 2 donc une fois c'est fait nous allons exécuter cette commande là et nous sortons pour tester la configuration à travers la commande Show Frame Relay donc Map où le mapping est déjà fait donc une fois le mappage ou le mapping est effectué donc essayons de tester la communication entre le hub et le Spoke 1 donc ce sera Ping 197.0.0.2 je crois donc le Spoke 1 oui donc ça passe donc la communication s'est effectuée et entre le hub et le Spoke 2 qui est donc qui utilise l'adresse IP 197.0.0.3 donc la connexion est bel et bien établie entre les deux si on essaie par exemple d'envoyer une requête ICMP du Spoke 2 vers le Spoke 1 donc ça sera à travers la commande Ping 197.0.0.2 donc la communication est bien établie et enfin on va pinger le Spoke 2 à travers la requête Ping 197.0.0.0 donc 3 et la donc la connexion est bien établie entre donc les divers routeurs à savoir le HUB, le SPOC1 et le SPOC2. Donc, ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est tout d'abord la définition de la notion relais de tram, ensuite la définition du mode de communication multipoint, et enfin la configuration du commutateur relais de tram dans un contexte de communication multipoint.